bonjour à tous on se retrouve pour un petit hall action j'ai été pour faire un radia sur les feuilles noires j'en avais plus du coup j'ai j'en ai profité pour acheter quelques petites choses pas forcément des nouveautés d'ailleurs je crois qu'il ya un nouveau là dedans la sèche chose de nouveau donc ce sont les fameux aqua marqueurs vendus par 30 également vendu par 12 alors par contre je ne sais pas du tout si ceux vendus par tous ces sont les mêmes couleurs j'ai eu l'impression que c'était les mêmes couleurs mais du coup je ne savais pas j'ai pas pensé à vérifier donc en tout cas il ya ceux là qui sont vendus par trente avec leur rangement comme pour les les feutres alcool j'ai hésité à les prendre parce que ce l'an dernier je les avais tous achetés et je les ai utilisés peut-être deux fois mais vraiment pour ce prix là je les ai pris vraiment pas pour les feutres mais pour leur rangement leur rangement le prix en vaut vraiment le coup donc il y en a deux dans les teintes de rose et marron rouge et les bœufs vert et noir du coup c'est pour ça que je pense que les autres qui sont vendus par 12 sont les mêmes couleurs je pense pas qu'ils ont fait bah ils parlent de nouvelles couleurs donc ici ça ferait 60 nouvelles couleurs et dans les autres j'aurais 72 nouvelles couleurs alors je sais pas du tout si c'est les mêmes ou pas j'ai pas pensé à vérifier c'est vrai que je regarde donc j'ai un doute ça faisait beaucoup après donc vous avez des feutres pinceaux et feutre d'un côté donc ici on a le feutre on peut les reconnaître facilement à cause de leur base ici et c'est un peu glissé et ici c'est gris ici c'est blanc ici la pointe pinceau donc cela ils sont aquarellables vraiment au feutre à alcool c'est pas fait beau et au niveau du rangement apparemment ça se pose l'un sur l'autre j'espère c'est pas les mêmes têtes les mêmes teintes que l'an dernier parce que là sinon je me retrouve avec les mêmes couleurs et ça se pose l'un sur l'autre je pense que c'est ça qui va là ça me paraît pas je sais ça doit être ça voilà comme ceci ils auraient pu faire une vente par 60 comme ils ont fait avec ceux des alcools ça aurait été plus simple donc voilà pour les feutres aquarellables ça vaut vraiment le coup pour les rangements même si vous n'êtes pas fan des feutres de chez action le rangement là comme ça il coûte assez cher en moyenne donc là ça vous fait moins de 6 euros pour le rangement et pour les feutres que vous pouvez donner aux enfants si vous avez pas voulu les utiliser ça fait pas cher franchement moi je vous dis allez-y dans le coin dans le rayon des cadeaux la papier cadeau etc ils ont posé des confettis je sais pas si c'est une nouveauté ou si j'y avais jamais fait attention il ya différentes couleurs donc moi j'ai pris cela c'est pour un euro c'est toujours sympa de les foutre dans les cadeaux comme ça ça dérange la personne qui les reçoit pas j'ai pris des stickers cheese ball port on dit je crois je sais plus enfin ceux qui sont légèrement cartonné c'est pas une nouveauté mais moi c'est la première fois que je les trouve dans mon action n'en a pas là c'était aux actions dans le 77 à saint marc ils avaient des rayons bien garni nos scraps là vous y avait il y avait du choix voilà alors j'ai trouvé une nouvelle perforatrice d'habitude je prends pas les petites perforatrices comme ça mais j'ai pas de petites perforatrices pour faire des cercles et j'avais déjà vérifié il n'y en avait jamais eu à action donc chez eux et puis ce design là de la perforatrice j'ai l'impression que c'est une nouveauté donc je pense qu'ils ont mis de nouvelles perfos du coup j'ai trouvé un petit cercle qui fait 16 mm c'est parfait donc je sais pas s'il y en avait d'autres deux cercles avec d'autres tailles en tout cas j'en ai trouvé que celui là et dans cette avec ce papier là en fond là ce packaging je n'ai trouvé que celle ci donc je ne sais pas s'il ya des nouvelles perforatrices de toute manière je serai même pas vous dire parce que j'en achète habituellement pas dans les nouveautés j'ai trouvé ces petits cristaux il ya quatre couleurs vert et jaune et blanc et rose c'est un peu dommage il n'y a pas de bleu j'aurais aimé les trouver en bleu alors il y en a trois à chaque fois et en fait c'est trois tailles différentes alors vous avez des très gros ça c'est plus simple donc c'est des petits diamants comme ça vous avez les tout petits et une taille intermédiaire alors j'avoue que je serai pas trop quoi faire des très très gros là mais les petits je vais m'en servir dans des checkers donc à chaque fois vous avez trois tailles comme ça donc en jaune en vert en blanc et en rose ensuite j'ai trouvé du foie je me demande si vous reposez là mais la plastifieuse qui s'est posé l'an dernier imitation mais j'ai pas acheté l'an dernier cette année je l'achèterai sur la pause donc j'ai pris celui ci arc en ciel j'ai pris uniquement des couleurs que j'avais pas parce que j'ai des fois et j'en ai déjà pas mal celui là en bleu en bleu légèrement je l'ai pas trop et celui ci en holographique par contre ils sont légèrement abîmés ils étaient un petit peu tous dans cet état donc faites attention après c'est pas un problème j'ai pris du papier dans le rayon noël pour faire du serviettage donc là on est dans le thème automne donc je sais pas trop pourquoi c'était dans le rayon de noël ensuite j'ai trouvé du iron on il est déposé tel quel dans le rayon je me suis pas foulée j'ai l'écrit tel quel dedans il y en a 24 il y a 12 modèles différents d'ailleurs ma soeur en a trouvé aussi il m'en a pris elle savait pas que j'en avais déjà acheté donc ça m'en fait du coup de la réserve c'est pour coller sur les t-shirts en fait vous les découper soit avec une machine de découpe si vous en avez une soit avec les dyes si vous en avez aussi une fin de machine et vous pouvez également si vous êtes doué dessiné découpé à la main voilà une fois découpé il n'y a qu'une feuille à chaque fois oui c'est ça tiens vous avez des motifs derrière j'avais pas fait attention vous pouvez décalquer ces motifs et découper ensuite une fois que vous les avez découpé vous n'avez plus qu'à poser sur un t-shirt la couleur que vous voulez et mettre du papier cuisson par dessus et passer le vaut de fer à repasser bien chaud afin que ça colle au tissu alors je sais pas ce que ça vaut ils en avaient posé l'an dernier mais j'ai pas testé donc vous avez holographique vous avez les réflectifs ils appellent ça donc là c'est noir avec des reflets gris dans le plastique ça fait aucun reflet alors je sais pas si ça va en faire vous avez le argenté avec des reflets gris également j'ai un doute sur les reflets vous avez du noir avec des reflets vert vous avez les métalliques donc là vous avez du rose le vert du bleu le métallique rouge et vous avez pailleté donc pailleté bleu à chaque fois il n'y a qu'une feuille a été argenté avec des motifs derrière à découper c'est pas les motifs à chaque fois je suis pas donc le doré effectivement c'est les motifs sont à l'arrière sont à chaque fois différents du rose du coup vous avez le choix si vous en prenez un de chaque vous avez des motifs différents qui peuvent servir pour autre chose donc du métallique rouge à non cela c'est les surplus que ma soeur m'avait apporté donc vous avez 12 modèles au total ils en posent très peu apparemment parce que ça se pose comme ça il n'y en a que 24 dans le paquet c'est pas de vérité moi j'ai de quoi faire ensuite donc j'étais partie pour le papier j'étais partie pour celui ci j'utilise beaucoup le noir cartonné donc du coup il m'en restait pas beaucoup c'est dommage qu'ils vendent pas ça séparément il y a que 10 feuilles à chaque fois donc ça va ça part très vite et j'ai trouvé celui ci qu'ils ont au kilo pour 2 euros 39 je crois et dedans j'ai vu qu'il y avait du noir par contre je ne sais pas si c'est du noir fin ou du noir épais mais c'est pas grave dans cela en fait on a un mix de deux feuilles avec des épaisseurs différentes et des textures différentes alors celui ci c'est du très fin mais il est embossé je sais pas si on voit la caméra c'est embossé on dirait enfin ça ressemble à rien en fait c'est juste embossé mais voilà donc il y en a pas mal ensuite il y a du vert très fin papier samba peut-être en grande chance ensuite il y a du crème mais il est texturé également je sais pas si à la caméra on arrive à voir il est très très fin également on dirait vraiment que c'est plus fin que du 80 g on a encore du rose à celui ci il est plus épais et il a une espèce de finition satinée à l'arrière un peu plastifié il est texturé à l'avant donc ça il n'y en a pas beaucoup je sais pas combien il y en a ensuite on a un papier on dirait du papier photo il n'est pas très blanc il y en a pas mal aussi ensuite on a ce type de papier on dirait du papier aquarellable si on est peut-être je sais pas si on voit mais il est légèrement testuré il est plutôt épais également je dirais peut-être du 160 c'est pas aussi épais que le papier aquarellable de chez action là celui de 300 grammes mais on dirait vraiment ça il y en a pas mal vraiment pas mal il y en a vraiment beaucoup même ensuite on a un petit peu orangé dans les plantes nude comme le rose donc effet un peu plastifié derrière il est assez épais et il est texturé et on a le papier noir il est assez épais moins épais que le papier qui est dans celui-ci et il est pailleté à l'arrière il n'est pas pailleté il est pailleté d'un côté c'est plutôt pas mal par contre il n'y en a pas beaucoup ils sont toujours très radins sur le papier noir décidément donc voilà pour ça c'est pas mal ça se vend au kilo on a plein de papiers différents donc ceux-là sont très fin je sais pas si on voit bien que c'est le texturé ensuite bon comme j'étais à recherche de papier noir au début je n'avais pas vu les blocs je les trouvais pas donc j'ai repris un bloc comme ça j'ai déjà utilisé tous les noirs de l'autre bloc j'ai toujours pas utilisé les marrons et les verts d'ailleurs il faudrait que je pense à faire quelque chose avec et dans le rayon noël j'ai pris des 3d die cut il y avait quatre ou cinq modèles différents j'ai hésité il y en a un qui me taisait aussi beaucoup et je l'ai pas pris finalement donc j'ai pris celui-ci j'ai cherché ceux qui faisaient pas trop noël comme d'habitude donc j'ai pris celui-ci qu'il y a dans les tons automnales évidemment on aura toujours un peu de noël dedans c'est le but c'est pour ça qu'il est dans le rayon noël alors est ce que je suis dans le champ parce que là cette année j'ai l'impression qu'ils n'ont rien posé pour l'automne je trouve j'ai pas moi j'ai pas trouvé quand je veux j'ai rien trouvé pour l'automne dans mon action vous avez posé des décos oui pour la maison mais dans le scrap ça manque de papier l'an dernier ils en avaient posé et tout mais cette année ils ont rien posé je trouve bon là on retrouve même s'il y a des bonnets je veux dire ça fait pas nouvelle ça fait plutôt hiver donc là comme ça c'est très bien ce qui est bien c'est que on n'a pas des une énorme superposition de d'ail parce que sur les sur d'autres il y avait il y a tellement de petits de petits trucs à coller que d'après ça fait trop je trouve ça va être rechargé là j'aime bien ça fait c'est pas trop chargé je trouve ils ont été plutôt simple j'aime bien cette petite demande à chaque fois qu'il faut coller un peu comme du washi celui ci et la dernière page à chaque fois il ya un mix de tout donc c'est très sympa par contre cette dernière page on est quand même plus dans le thème de noël et j'ai pris celui ci là on est vraiment plus dans l'hiver c'est bien les teintes tout douce je trouve qu'elles vont bien avec le blog 30 30 qu'ils ont posé justement qu'ils ont les mêmes couleurs un peu à peu près donc encore une fois on n'est pas dans des trucs qui font trop noël on est plutôt sur un dame d'ailleurs de lanterne et voilà donc ça va j'ai pas fait trop de folie je trouve j'ai été plutôt corrige pas acheter grand chose enfin c'est quand même pas mal de choses mais ça va c'est plus du papier donc voilà pour les nouveautés ces petites choses c'est cette petite perforatrice et à mon avis doit y en avoir d'autres avec ce packaging donc ça ce sont des nouveautés ça si vous ne les avez pas encore trouvé donc ça devrait pas tarder dans vos actions et en plus si vous les trouvez pas aussi c'est parce qu'ils en posent très peu et peut-être les confettis je ne sais pas du tout s'il y en avait avant ou pas j'ai jamais fait attention ainsi que les aqua marqueurs il ya également les nouveaux crayons de couleurs donc 72 nouvelles couleurs vous savez les boîtes il ya quatre boîtes de gelé rose bleu et jaune je crois et que j'ai pas encore pris d'ailleurs je mets je les prendrais cela c'est que quand j'étais à saint marc en fait il n'y en avait pas à bobigny en a mais à saint marc il n'y en avait pas il y avait les anciens mais les nouveaux il n'y avait pas du coup j'ai pas du coup j'ai pas pris les anciens parce que j'en ai déjà même si j'en ai usé pas mal mais j'attends j'attends encore un peu on verra peut-être qu'ils les poseront en promotion la semaine prochaine vous ne pouvez pas se précipiter c'est des choses qui sont là toute l'année quand les choses sont là toute l'année je me précipite pas pour les acheter par contre ça c'est des éditions limitées je pense pas qu'il y en aura qui se vendront par trente très souvent du coup profitez en pour pour en acheter et peut-être faire le plein juste pour les rangements vraiment ça vaut le coup ok pour ce petit hall action je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye